et bonsoir à tous c'est Jérémy Mercier je suis avec Jade Allègre qui est très connue pour l'argile mais qui sait plein d'autres choses et là Jade tu as un truc imparable pour supporter la chaleur parce que là on est en pleine canicule en France moi je suis à Taline, c'est pas la canicule du tout mais en France c'est la canicule apparemment et toi tu connais bien, tu sais comment résister à la chaleur parce que tu as notamment vécu dans les jungles c'est la canicule apparemment oui, j'ai fait pas mal de jungles et en fait 40 c'était la température normale donc j'ai l'habitude de supporter les fortes chaleurs et en fait j'ai mis au point un truc qui en tout cas marche très très bien pour moi et donc je voulais vous faire ce cadeau en ces temps de dépassement caniculaire alors moi je me suis dit il y a plusieurs personnes plutôt qui ont dit tout à l'heure ah c'est sans doute un truc en rapport avec l'argile pour avoir moins chaud alors je me suis dit ça se trouve ça peut être non, non, je n'aime pas se rouler dans l'argile comme dans la boue comme des éléphants ou aucun rapport ? non, non, mais si tu veux moi j'ai beaucoup étudié l'argile et j'ai beaucoup diffusé l'argile parce que je travaillais pour les gens les plus pauvres et que l'argile il y en a partout sur la planète donc c'est le médicament il n'y a pas plus disponible comme médicament que l'argile mais ça ne veut pas dire que je ne sais rien faire d'autre exactement voilà donc voilà je suis médecin et j'ai fait de l'humanitaire donc j'ai toujours eu l'habitude comme mon optique c'était toujours de vivre avec les gens j'ai vécu dans des conditions impossibles au niveau température, au niveau nourriture, au niveau boisson donc j'ai un petit peu l'habitude de la survie un petit peu beaucoup et donc pour les fortes chaleurs vous voulez que je vous explique ce que je fais ? il faut y aller là, ça y est, tout le monde attend voilà, alors donc il faut mettre un peu de suspense sinon ce n'est pas drôle un peu de suspense est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir le truc de Jade d'Alegre ? est-ce que vous êtes sûr ? voilà, comment résister quand il fait ? il fait combien ? là où tu es actuellement, il fait combien ? je ne sais pas mais il fait très chaud il n'y a pas de thermomètre à côté enfin voilà, donc en fait vous prenez un tissu n'importe quel tissu par exemple une vieille serviette de table un mouchoir, n'importe quel tissu alors moi j'ai pris deux tissus au hasard qui me sont tombés sous la main pour vous montrer qu'on va vraiment prendre tout j'ai pris une ceinture en tissu et le principe c'est que vous allez enrouler autour de votre poignet gauche ne vous trompez pas je ne peux pas le montrer à l'écran tu peux montrer à l'écran, on voit bien j'essaie de montrer à l'écran, voilà ah oui, voilà donc c'est une espèce de ceinture en tissu ouais ça y est, on a vu passer j'ai une ceinture en tissu et donc je vais l'enrouler autour du poignet droit donc ça va prendre plusieurs épaisseurs d'accord ? du poignet gauche du poignet gauche, voilà tout à fait tu as raison, bien joué j'essaie de vous le montrer à l'écran c'est pas gagné parce qu'en fait l'image est inversée donc voilà, vous enroulez plusieurs épaisseurs autour de votre poignet gauche ok ? ok, ouais et ensuite vous le trempez dans l'eau c'est pas compliqué vous trempez le tout dans l'eau ça marche donc vous le trempez bien pour que ça soit mouillé jusqu'aux couches internes bien sûr vous le trempez dans l'eau normale l'eau froide ordinaire il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau réfrigérée ou quoi que ce soit l'eau froide ordinaire ou du robinet quoi tout simplement voilà, un robinet mais robinet, tu sais dans les conditions où j'ai vécu ça n'existe pas oui vous le trempez dans l'eau froide l'eau d'une flaque qu'on trouve ou d'une rivière ou de je ne sais pas voilà donc vous le trempez vous trempez le tout dans l'eau froide et si vous avez l'occasion dans la journée vous le retrempez quand vous avez l'opportunité d'accord et à quel moment on sait qu'il faut retremper ? moi c'est plutôt le contraire c'est plutôt dans les conditions de jungle où j'étais c'est à quel moment on peut le retremper oui d'accord en fait quand tu as l'occasion quand tu as l'opportunité quand tu as la disposition d'eau tu le retrempes d'accord et c'est vraiment pour te donner un ordre d'idée si tu le prends une fois par heure ou une fois tous les deux heures ça sera suffisant mais il faut qu'il y ait plusieurs épaisseurs justement pour que ça reste toujours mouillé et froid à l'intérieur d'accord et c'est vraiment le poignet gauche ça ne marche pas avec le poignet droit voilà si vous faites le poignet droit vous avez tout faux ça ne va pas marcher c'est incroyable ça quand même ok et tu as une explication tu sais pourquoi ça marche comme ça ou t'as une idée ? non non moi je m'en fous c'est important pour moi c'est le fait que ça soit efficace ou pas d'accord ok alors moi je ne peux pas tester ça parce que je n'ai pas actuellement les conditions de grande chaleur à Tallinn en Estonie par contre je serai prochainement en France et je vais tester là parce que j'y serai en plein pendant la canicule donc on va pouvoir voir tu verras ça change tout c'est stupéfiant mais ça change tout ça rend la vie vivable ok et donc toi tu as fait ça avec une ceinture un peu genre ceinture de peignoir en tissu c'est ça ? oui non non mais n'importe quel tissu je te dis une serviette de table un bout de drap découpé là d'ailleurs à titre d'exemple je t'avais pris un petit maillot de bain tu vois tu peux faire la même chose tu prends ton petit maillot de bain-main et puis j'essaie de te montrer à l'écran mais je te dis en image inversée à chaque fois et tu le mets autour du poignet et tu mets plusieurs épaisseurs autour du poignet l'idée c'est juste d'avoir plusieurs épaisseurs bien mouillées autour du poignet gauche d'avoir plusieurs couches pour que ça puisse justement pas sécher tu as plusieurs couches sur le poignet gauche bien trempé voilà tu vois là je peux aller en jungle là en tout cas moi j'avais jamais entendu avant que tu m'en parles j'avais jamais entendu parler c'est normal parce que c'est moi qui l'ai mis au point ah ah ok carrément bah voilà c'est la créatrice de la méthode qui nous en parle et bah super voilà la créative de la survie voilà la spécialiste de la survie d'ailleurs tu as écrit un livre qui s'appelle comment survivre en ville mode d'emploi oui j'ai écrit un livre qui s'appelle survivre en ville quand tout s'arrête et vous voyez c'est des prémonitoires parce que je pense qu'on n'en est pas très loin donc c'est déjà le livre à apprendre par coeur et après si vous pouvez vous venez je vous en enseigne plus mais déjà c'est les bases à apprendre par coeur survivre en ville quand tout s'arrête donc déjà allègre voilà ok en tout cas j'ai mis l'info j'ai mis le lien vers ton site sous la vidéo ok voilà et je bah écoute vous me direz là ceux qui vont tester ça qu'est-ce que ça fait le tissu autour du poignet gauche est-ce que ça vous aide effectivement à supporter la chaleur et puis moi je vais tester donc très rapidement n'oubliez pas qu'il faut plusieurs épaisseurs c'est essentiel parce que sinon ça se sécherait trop ah oui alors il y a une question de quelqu'un Isabelle qui demande pourquoi la dame donc Jade pourquoi tu as mis une sorte d'élastique qui te serre le bras gauche en haut est-ce qu'il y a un truc comme ça ah non je sais pas je vois pas mais non c'est le truc le dispositif que je vous ai montré c'est juste ça je sais pas si elle montre autre chose je vois pas de quoi elle parle non 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 c'est juste qu'elle a pas vu le début et du coup elle comprend pas je pense ok ok bon on va dire je pense que c'est ça mais écoute je pense que c'est tout il reste plus qu'à tester maintenant alors si ça marche vous m'envoyez tous un cadeau l'adresse est sur le site ça marche ok bon bah merci à toi Jade et puis bah bonnes vacances et puis à très bientôt ok merci salut au revoir à tous au revoir bon courage à tous et puis à très bientôt et puis à très bientôt et puis à très bientôt